on arrive à la première passerelle visiblement il ya de l'eau qui coule j'arrive maintenant à la deuxième passerelle c'est un peu étonnant depuis la grotte de miolaine l'écoulement est extrêmement réduit là ça sort je vais aller voir tout à l'heure mais par contre on a un énorme écoulement d'eau depuis une résurgence qui est plus à gauche voilà je sais pas si on était à voir ça sent beaucoup ça sent énormément du coup les la résurgence habituelle on la voit pas je vais peut-être aller la voir cette résurgence voilà qui sort là allez j'attaque la montée en route la résurgence que Roland était allé voir ben elle coule bien et le débit est presque le même que celui de la grotte de miolaine est vraiment comparable voilà ce qui sort de la grotte et puis là voilà ce qui sort de la résurgence qui est au côté gauche voilà le groupe électronique n'est plus là on a rangé mais juste à côté il y a l'eau qui passe et là il fait à peu près 0 degrés peut-être un petit peu plus et ça sent gentiment et voilà les affaires sont toujours là je sais pas s'il y a des canuts qui sont sortis je sais pas s'il y a des choses qui ont changé moi c'est un peu plus c'est pas un peu constamment bon c'est par wants et qui ne taille elle est fait et là c'est ce qui sort du coup qui est juste à gauche et c'est même un peu plus haut que notre trou de miolaine donc à mon avis il sort plus d'eau encore dans ce trou là ça veut dire que l'eau en grande partie sort plus haut que notre trou de miolaine on est pratiquement à la même altitude que le miolaine et un débit qu'elle est à peu près équivalent c'est pas possible là je suis sous le pont donc il y a cette petite sauce là qui sort et puis sinon après tout le reste c'est les sauces que j'ai vues ça vient là ça vient là la sangle et puis une fois que tous les russaux se rejoignent voilà ce que ça donne donc pas mal d'eau quand même et c'est pas encru c'est des changements là c'est pas mal c'est pas mal